Riyad Meri n'est plus à présenter. Aujourd'hui, il est une des figures marquantes de la boxe belge, 27 victoires pour une seule défaite. Le bilan est impressionnant pour le boxeur, qui combat dans la catégorie des poids lourds légers. Ma force, je pense, c'est que je suis assez calme. Je ne suis pas quelqu'un qui me précipite et qui me fait que mes émotions ne prennent pas le dessus. Je crois que c'est ça ma force. J'arrive à mieux analyser et trouver une meilleure solution. Sur le ring, Riyad est concentré. Les coups s'enchaînent avec rapidité et précision. Il veut être parfaitement préparé pour sa prochaine rencontre où il défendra son titre WBA. Une victoire lui permettrait alors de participer au championnat du monde. Meri a d'ailleurs une revanche à prendre car c'est à ses mêmes championnats l'an dernier qu'il a subi sa seule et unique défaite de sa carrière professionnelle face à l'Arménien Goula Merian. Au niveau de ma boxe, j'ai appris à mieux me connaître. Donc j'aborde un autre Riyad, une autre boxe, une autre attitude dans le ring. Et puis on essaie d'évoluer pour, quand je vais avoir une chance de recombattre pour le monde, que je sois prêt. Il adore partager, il adore s'inspirer, s'instruire. Voilà quoi c'est, une éponge. C'est vraiment une éponge qui va, qui absorbe toutes les infos, et puis alors il tourne un peu, le truc à sa sauce, il adapte par rapport à lui, son physique, sa morphologie, ses compétences et voilà donc ça donne un bon petit cocktail quoi. Mais pour l'instant l'heure est à l'entraînement. Le boxeur d'origine libano-ivoirienne s'entraîne avec Kamel Kouaouche, sparring partner et ami de longue date. Il m'apprend beaucoup beaucoup de choses déjà. C'est quelqu'un qui partage, qui aime bien montrer ce qu'il sait faire. Et le garçon-là, il a un don. C'est pas juste un boxeur qui apprend à boxer, qui s'entraîne. Il a vraiment un don ce garçon-là. Il sera champion du monde plus tard. En attendant de savoir si cette prophétie se réalise, Riyad Meri a d'ores et déjà rendez-vous avec le public du Spiroudome de Charleroi le 4 mai prochain. Son futur adversaire est prévenu, Riyad Meri, son agrande forme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada